Je voudrais donc, dans cette seconde partie, actualiser autant que possible cette entreprise révolutionnaire qui consiste non pas à mieux partager la valeur, qu'on ne qualifie pas, mais à passer de la valeur capitaliste à la valeur communiste. L'enjeu de la lutte de classe, ce n'est pas de la solidarité par un meilleur partage de la valeur, l'enjeu de la lutte de classe, c'est de changer le travail, de changer le statut du producteur, de changer le régime de propriété. Et rappelons ce qu'est le travail dans le capitalisme. Le capitalisme définit le travail à partir du capital et travaille tout ce qui met en valeur du capital. Et le travailleur lui-même, dit Marx, est un capital variable. Et au XIXe siècle, il y a une invisibilité du travailleur. Prenez la révolte des Canuts. Qui met-elle en scène ? Pas de travailleur. Vous avez un capitaliste qui est commerçant, le soyeux, qui achète à un intermédiaire qui s'appelle le marchandeur un ouvrage fait, une partie dont il a besoin pour produire la soie. Le tarif qui fait l'objet de la révolte des Canuts, c'est le tarif de l'ouvrage fait. Les soyeux et les marchandeurs sont en conflit sur le tarif de l'ouvrage. Mais les ouvriers qui font l'ouvrage, ils sont invisibles. Le marchandeur embauche comme il veut et le donneur d'ordre ne veut surtout pas savoir ce qui se passe. Il ne veut surtout pas être employeur des travailleurs. Qu'est-ce que va faire la classe ouvrière ? Elle va se battre contre le marchandage et elle va rendre visibles les travailleurs en remplaçant le contrat de louage d'ouvrage, qui était la forme d'institution du travail dans le capitalisme du XIXe siècle, par le contrat de travail. C'est une très grande conquête, le contrat de travail. Mais comme par hasard, il est toujours connoté négativement quand on en parle à l'université. Le contrat de travail, c'est ce qui inscrit le travailleur dans la subordination. Toujours cette façon de présenter une conquête de la classe révolutionnaire comme une nécessité pour le capital. De même que la sécu est enseignée comme étant une nécessité pour le capital, de même, le contrat de travail et le salaire sont enseignés comme des institutions capitalistes. Or, nous allons voir que ce sont des institutions communistes. Le salaire et le contrat de travail. Je lis un poème tiré de la Diane Française. Donc, nous sommes dans la période de la résistance. La délaissée. Ne t'en va pas, mon cœur, ma vie. Sans toi, le ciel perd ses couleurs. Désert des champs, jardin sans fleurs, ne t'en va pas. Ne t'en va pas où va le vent. Sans toi, tous les oiseaux s'envolent. Toutes les nuits sont des folles. Ne t'en va pas, ne t'en va pas où se perd l'eau, méprisant le bonheur des verts et l'univers des arbres verts. Ne t'en va pas, ne t'en va pas comme le sang qui saute à la main qui me blesse. Ma chère force et ma faiblesse, ne t'en va pas. Ne t'en va pas où fuit le feu quand la paille à peine défaille, qu'elle est cendre pour qu'il s'en aille. Ne t'en va pas, ne t'en va pas dans les nuées, mon bel aigle, ami des orages. Je peux mourir de ton courage. Ne t'en va pas, ne t'en va pas chez l'ennemi qui t'a pris ta terre et tes armes. Crois en la mémoire des larmes. Ne t'en va pas, ne t'en va pas ces félonies, ces discours, ces chansons, ces fêtes. Hommes, sachez ce que vous faites. Ne t'en va pas, ne t'en va pas où on te dit avec de grands mots pour enseigner quand c'est ta blessure qui saigne. Ne t'en va pas, ne t'en va pas chez le tyran forger sa puissance toi-même et des fers pour ceux que tu aimes. Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Prends ton fusil, siffle ton chien, chasse les ombres, chasseur, chasseur, tu es le nombre. Ne t'en va pas, prends ton fusil. ce poème a été écrit au lendemain de la loi de février 1943 qui institue le service du travail obligatoire. C'est un appel à refuser le STO. mais vous voyez bien que lorsque je dis que le salaire et le contrat de travail ne sont pas des institutions capitalistes, et je vais le montrer, je vais à rebours d'une présentation la plus courante des institutions du travail qui les présentent comme des travailleurs qui se sont forgés leurs chaînes, qui au bout du compte acceptent la tyrannie capitaliste. Or, précisément, l'histoire du mouvement ouvrier, c'est une histoire de travailleurs qui ne forgent pas leurs chaînes. Le contrat de travail. Le contrat de travail apparaît donc contre le contrat de l'ouvrage d'ouvrage, qui s'est substitué au contrat de l'ouvrage de service de l'Ancien Régime. Au début du XXe siècle, le débat parlementaire débarque en 1896 et va aboutir au code du travail avant la Première Guerre mondiale. Ce contrat de travail, il impose aux capitalistes donneurs d'ordre qui jusqu'ici ne voulaient rien savoir du travail, ils achetaient de l'ouvrage fait par des ouvriers invisibles, impose à ces donneurs d'ordre d'être employeurs. La figure de l'employeur est une création du code du travail. Au XIXe siècle, il n'y a pas d'employeurs, il n'y a que des Hubert. et tout le mouvement ouvrier consiste, oui Hubert ce n'est pas du tout moderne, c'est extrêmement classique, c'est le cœur du capitalisme, que de ne jamais accepter d'être employeur, de laisser le statut du travailleur dans l'invisibilité. Et en même temps qu'on laisse le statut du travailleur dans l'invisibilité, il n'y a pas de salaire. Le salaire va être imposé par le mouvement ouvrier contre quoi ? contre une rémunération qui est le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est la forme capitaliste de reconnaissance du travailleur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le prix de la force de travail reconnaît les besoins qui doivent être satisfaits en termes de nourriture, de formation, de transport et autres pour que les travailleurs soient au travail. Le prix de la force de travail, c'est du pouvoir d'achat. La forme capitaliste de la rémunération, c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat qui est attribué à des êtres de besoins. Les travailleurs ne sont pas des producteurs. La classe bourgeoise s'arroge le monopole de la production. Les travailleurs sont des êtres de besoins qui ont droit à du pouvoir d'achat. Ce sont des mineurs économiques qui n'ont pas droit au pouvoir sur la valeur. Ils ont droit au pouvoir d'achat. Vous voyez tout le mépris anthropologique qu'il y a dans la définition du travailleur comme porteur de besoins. c'est contre ce mépris que, en même temps que la classe ouvrière impose aux donneurs d'ordre d'être employeurs, qu'elle construit le salaire. Le salaire, c'est le contraire du prix de la force de travail. Je répète à tous ceux qui ont suivi le niveau 1, 2, 3, 4 de formation syndicale. D'accord ? Une classe est dirigeante tant qu'elle est hégémonique, c'est-à-dire tant qu'elle convainc qu'il n'y a pas de conquête ouvrière tant qu'elle convainc que tout ce qui est prétendument des conquêtes c'est une nécessité pour le capital. Là, elle nous désarme puisqu'on forge nos chaînes. Que plus on conquiert, pire c'est. Chaque fois que nous définissons le salaire comme le prix de la force de travail, nous faisons mourir Croisa. Quand je dis Croisa, je parle d'une figure emblématique parce que nous avons offert cette conférence avec cette magnifique archive de l'enterrement de Croisa. Mais c'est bien sûr les dizaines, les centaines de milliers de militants qui n'étaient pas que communistes, qui étaient socialistes, chrétiens, trotskistes, anarchistes, etc. Ce sont tous ces militants qui sont niés que Mayen a été en mesure de construire une alternative au capitalisme. il n'y a que du capital d'un système. Vous savez qu'aujourd'hui les rouges-bruns fonctionnent sur le système. Vous avez des gens de l'ultra-gauche qui proposent de voter pour Asselineau parce que l'essentiel c'est de sortir de l'Union Européenne. donc les anciens systèmes, d'accord, puis après tout peut-être que les patriotes ce n'est pas si mal non plus. On pourrait peut-être faire des alliances avec des patriotes. Vous voyez sortir de cette lecture indigente du capitalisme comme système, d'une classe ouvrière inexistante ou défaite, sortir de la pleurnicherie de nos tracts qui dénoncent des méchants, et qui plaignent des victimes qu'il y a la barre. Tout ça nous mène au pire. Il est urgent de sortir de tout cela et de restituer la force révolutionnaire de ce que le mouvement ouvrier, les travailleurs organisés sont en mesure de construire. en quoi le salaire c'est le contraire du prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, comme vous le voyez, c'est un revenu. Un revenu, c'est ce qui reconnaît des besoins. Les besoins d'un revenu pour pouvoir acheter de quoi satisfaire le salaire, il a été construit contre le revenu. Vous voyez où je veux en venir d'ici quelques quarts d'heure. Le salaire ou revenu de base, d'accord ? Le salaire, il a été contre, mais pour une polémique qui soit utile, pas un truc non revenu de base qui ne sert à rien. quelque chose qui l'inscrit dans un projet capitaliste précis et qui nous montre quel est l'antidote. Le salaire est inséparable d'un terme qui va être conquis tout au long du XXe siècle et ce terme c'est qualification. C'est un mot qui écorche la bouche d'un employeur. et la classe dirigeante là encore a réussi à changer le sens de ce mot en identifiant qualification et diplôme. Alors que ce sont deux réalités totalement différentes. Le diplôme c'est ce qui atteste de ma capacité à produire des biens et des services précis. C'est mon travail concret. c'est l'activité. La qualification c'est ce qui atteste d'une contribution à la production de valeur économique. Et c'est ce qui fonde le salaire. Le salaire à la qualification. ça renvoie au travail abstrait. On dira qu'on est à l'indice 475. Ça ne dit pas ce qu'on fait. Ça dit le niveau de contribution à la production de valeur auquel se situe le poste qu'on occupe ou auquel on se situe si on a un grade. or la bourgeoisie ne nous dénie comme producteurs que nous soyons des êtres de besoin ok mais des producteurs candidats à sa succession elle qui se prétend maîtresse de la production ça sûrement pas. Et donc soit la classe dirigeante ne va jamais utiliser le mot qualification soit elle va tout faire pour qu'il soit identifié à quelque chose qui n'a rien à voir la certification. La qualification c'est ce qui va occuper tout le monde ouvrier au XXe siècle. Le salaire à la qualification. Les conventions collectives sont la première ligne de définition du salaire à la qualification nous verrons qu'on a une seconde dans la fonction publique. Cette première ligne de définition de la qualification elle s'opère à partir de 1919 dans les premières conventions collectives. Qu'est-ce que c'est qu'une convention collective ? C'est l'analyse des différents postes de travail dans la branche qu'on inscrit dans une hiérarchie des qualifications c'est-à-dire qu'on va utiliser des critères en termes de niveau de responsabilité d'importance du poste dans le procès de travail ancienneté souhaitée diplôme souhaité pour le tenir pénibilité et ces critères vont permettre d'inscrire le poste dans une hiérarchie des qualifications et à chaque niveau de qualification correspond un salaire. Ça n'a rien à voir avec le prix de la force de travail. Ça ne reconnaît aucun besoin. Ça ne définit pas des êtres de besoin. Ça définit des producteurs qui contribuent à la production de valeurs économiques. Et si vous regardez le mouvement ouvrier des années 50-60 lorsque la loi de 1950 après 12 ans d'interdiction de négociation des salaires entre 1938 et 1950 lorsqu'elle restaure la capacité de négociation des salaires qui avait été interdite par les gouvernements de fonds populaires de 1938 en invoquant l'état de guerre. Vous savez à quoi sert l'invocation de l'état de guerre ? C'est toujours à mener la guerre sociale bien sûr. On le sait aujourd'hui où l'état d'urgence ça sert à criminaliser les militants, à violer des jeunes etc. Et les conventions collectives sont en déshérence entre 1938 et 1950 après avoir connu une réaffirmation en 1936 et elles reprennent vie en 1950 c'est le cœur de l'action syndicale c'est la convention collective quand on regarde les grèves des années 60 c'est autour du moment où on négocie les conventions collectives c'est-à-dire où on crée le salaire le mouvement ouvrier il invente le salaire nous ne sommes pas des êtres de besoin qui avons droit à du pouvoir d'achat nous sommes des producteurs dont la reconnaissance sociale doit être un salaire à la qualification alors certes la convention collective s'arrête à mi-chemin parce que le support de la qualification c'est le poste or qui décide du poste c'est la classe capitaliste ça fait partie du patrimoine du capital le poste de travail donc certes c'est une grande victoire que la qualification mais si elle a comme support le poste c'est une victoire à demi c'est pourquoi dans de nombreuses branches dans lesquelles le syndicat va pouvoir créer un rapport de force suffisant quand on prend la métallurgie la chimie la banque dans de nombreuses branches va s'instituer un droit à carrière et ce droit à carrière c'est une qualification indirecte du salarié certes ce sont les postes qui sont qualifiés mais dans la métallurgie par exemple quand un salarié change d'entreprise il est réembauché au niveau de son salaire ancien c'est à dire qu'en quelque sorte la qualification de son dernier poste est devenue la sienne et vous avez beaucoup de secteurs qui en France connaissent ce qu'on appelle des marchés internes c'est à dire qu'on ne passe pas par le marché du travail il y a un droit à carrière qui transfère en quelque sorte la qualification du poste sur la qualification des personnes et vous voyez que l'actualisation de ça aujourd'hui c'est la sécurité sociale professionnelle de la CGT maintien du salaire entre deux emplois à 100% à durée à défini le salaire doit passer du poste à la personne ça c'est le cœur du nouveau statut de travail salarié à la CGT le salaire doit passer du poste à la personne ça c'est l'actualisation de cette grande conquête qu'est le salaire le salaire ce n'est pas la subordination à un employeur enfin imaginez le rêve d'un capitaliste c'est des travailleurs indépendants des travailleurs indépendants mais ils les exploitent beaucoup plus que des salariés les salariés ils se sont organisés pour border l'exploitation l'exploitation c'est le fait de récupérer pour le capital une partie de la valeur produite par un travailleur il y a un travailleur indépendant prenez un boulanger aujourd'hui un boulanger c'est un un moment de la production de valeur pour le minotier ce sont les minotiers qui tiennent toute la chaîne de production un boulanger il est bannette il est campayette il est favorite le minotier lui impose tous les pas qu'il fait il n'a aucune liberté il lui impose aussi les 151 ajouts qui font que notre baguette nous empoisonne à petit feu pour que ça puisse être industrialisé pétri de façon mécanique etc il impose le prix aux paysans enfin bref les paysans travailleurs indépendants les boulangers travailleurs indépendants sont bien plus exploités que des salariés la valeur qu'ils produisent va au minotier et c'est pourquoi le fait d'être indépendant ne veut pas du tout dire que l'on n'est pas exploité vous voyez comment la classe ouvrière s'est construite non pas en forgeant ses chaînes en créant des institutions utiles au capital mais au contraire en instituant alors évidemment c'est pas fini il y a des moments où on est dans la défaite bien sûr la bourgeoisie et l'aristocratie se sont affrontées pendant plusieurs siècles la bourgeoisie n'était pas toujours gagnante loin de là il y a des moments de réaction nobilière où la bourgeoisie est obligée de se coucher etc depuis 30 ans on est dans la défaite mais 30 ans à l'échelle de l'histoire qu'est-ce que c'est c'est rien du tout c'est à l'échelle de nos vies c'est un peu long je suis d'accord mais de l'histoire les gens heureux n'ont pas d'histoire c'est du moins ce que l'on prétend le blé que l'on jette au blutoir les bœufs qu'on mène à l'abattoir ne peuvent pas en dire autant les gens heureux n'ont pas d'histoire c'est le bonheur des meurtriers que les morts jamais ne dérangent il y a fort à parier qu'on ne les entend pas crier ils dorment en riant aux anges c'est le bonheur des meurtriers amour 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 et bonheur d'autre sorte il tremble l'hiver et l'été toujours la main dans une porte le cœur comme une feuille morte et les lèvres ensanglantées amour et bonheur d'autre sorte aimer à perdre la raison aimer à n'en savoir que dire à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du partir aimer à perdre la raison ah c'est toi toujours que l'on blesse c'est toujours ton miroir brisé mon pauvre bonheur ma faiblesse toi qu'on insulte et qu'on délaisse dans toute chair martyrisée ah c'est toujours toi que l'on blesse la faim la fatigue et le froid toutes les misères du monde c'est par mon amour que j'y crois en elle je porte ma croix et de leur nuit ma nuit se fonde la faim la fatigue et le froid vous voyez la façon de Anne Sylvestre et Jean Ferrat ont coupé cette chanson ont supprimé le refrain la faim la fatigue et le froid etc la dénature une espèce de je n'ai que toi pour horizon je ne sais pas quoi l'amour fou des conneries il n'y a qu'en aimant il n'y a qu'en aimant que notre horizon s'élargit ce n'est pas le fait de réduire notre horizon c'est parce que en aimant c'est toi que nous voyons dans la faim la fatigue et le froid toute ma démarche encore une fois je l'ai dit toute l'évolution vous savez dire que le salaire n'est pas une institution capitaliste il faut des décennies de pouvoir même l'énoncer tellement ça va contre une idée reçue ça suppose un rapport à la classe ouvrière qui soit un rapport d'amour pas un rapport d'aide à des victimes le rapport d'amour qui se construit en un couple quand l'autre nous nous mettons à son école pour présenter la suite je vous propose de faire un retour au petit garçon de 51 il n'y a pas que sa derrière-grand-mère qui est enterré il y a aussi un moment où je surprends une conversation entre mes parents donc mon père vient d'être muté dans ce poste disciplinaire et j'entends une conversation où mon père a dit ils ne peuvent quand même pas me mettre à la porte et alors j'imagine mon père comme ça attaché à la porte je me dis c'est pas possible papa attaché à la porte vous commencez à vous méfier de mes souvenirs bien sûr ce souvenir il faut le lire tout à fait autrement parce que toute la vie professionnelle de mon père pense que c'est pas comme ça qu'il l'a dit il a dit de toute façon il ne peut pas me foutre à la porte toute la liberté pédagogique dont il a fait preuve par la suite en est l'évidence il nous racontait avec son fin sourire cet autonome plat du monde le retour des réunions pédagogiques l'inspecteur dont il l'avait barré réunissait régulièrement les instits et alors il saluait tout le monde sauf mon père voilà et puis mon père avait les meilleurs résultats je ne sais pas de quoi du canton et il lui disait vous n'avez quand même pas la fatuité de penser que vous y êtes pour quelque chose mon père nous racontait ça le soir il trouvait ça marrant il envoyait chier l'inspecteur il était fonctionnaire il avait un salaire à vie et il honorait son statut il n'était pas plus ilanime il ne disait pas oh mais vous savez on a bien du mal on est exploité comme les autres non il savait qu'il n'était pas exploité comme les autres qu'il n'avait pas de chantage à l'emploi qu'il y avait un statut qui lui permettait de s'opposer à des propositions contraire à sa déontologie etc et il le faisait alors c'est plus facile chez les astides parce que il n'y a pas de il n'y a pas de direction il n'y a pas de c'est 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 il n'y a pas de hiérarchie dans ce corps Dieu merci mais enfin il le faisait et vous voyez que là nous sommes dans une conquête ouvrière encore beaucoup plus importante que la qualification du poste pourquoi est-ce que de toute façon il ne pouvait pas le foutre à la porte parce que mon père était payé pour son grade et non pas pour son poste un fonctionnaire a un salaire à vie sa qualification n'est pas un attribut du poste s'il change de poste il ne change pas de salaire sa qualification est un attribut de sa personne à travers son grade son grade il l'a pour la vie même Papon a essayé d'y enlever son grade quand il était en taule ça a tellement fait de protestation qu'on lui a rétabli là nous sommes dans une institution proprement communiste dans lequel le travailleur en tant que personne est reconnu comme producteur c'est pour ça qu'évidemment la classe dirigeante enrage contre le statut de la fonction publique et puis qu'elle répand la petite musique qu'un fonctionnaire ça ne travaille pas c'est utile mais ce n'est pas productif ça dépense et nous revoilà avec Usul à la tonte du gazon ça va ? Tant que c'est la classe dirigeante qui dit ça c'est de bonne guerre de classe quand c'est nous qui disons ça ça devient plus en l'air lent réponse aux deux questions de ce soir pourquoi un million de personnes à l'enterrement de Croisat pourquoi la disparition de cet événement de notre mémoire l'actualisation de cela c'est bien sûr la généralisation du salaire à vie faisons les comptes lorsque la loi Thorese d'octobre 46 crée le statut de la fonction publique d'état ça concerne 500 000 personnes aujourd'hui 5 millions de fonctionnaires c'est pas tout fou le camp ajoutons la moitié des retraités dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont un salaire à vie 5 et 7 12 ajoutons 5 millions de salariés qui soit sont à l'EDF GDF avec un statut qui est de type quasi fonction publique ou dans d'autres entreprises publiques soit dans des branches pour lesquelles il y a un droit à la carrière ça fait 18 millions de personnes qui ont un salaire à vie en France c'est pas quelques chèvres sur le Larzac c'est énorme si ces personnes disent les retraités à leurs petits-enfants oh tu sais c'est parce que j'ai travaillé que j'ai ma retraite c'est parce que j'ai cotisé les fonctionnaires dans leur tract le service public est en danger ou de s'adresser à des travailleurs en disant nous avons un salaire à vie vous devriez aussi vous avoir un salaire à vie voilà un tract qui ne serait pas de la plainte supplémentaire de la dénonciation je me souviens en je mets ma casquette c'était en octobre 2014 manifestation d'ailleurs c'est à cette panifla que j'ai récupéré je ne suis pas solidaire j'ai récupéré cette casquette là je vais vous expliquer pourquoi je suis pratiqué communiste en revanche à Nancy puisque je suis à Nancy je manifeste une des manifestations je ne sais plus ce qui se passait en octobre 2015 enfin une manif mon parti le parti communiste distribue un tract copieux comme il sait faire un recto verso j'étais content jusqu'à ce que je le lise en général je ne lis pas les tracts que je distribue parce que je ne veux pas me faire de mal mais je les distribue je suis un militant je le lis erreur un recto verso copieux deux lignes de proposition formulées comme ceci mais nous savons ce qu'il faudrait faire c'est tout il n'y avait pas de contenu je vais voir mon secrétaire de ville je lui dis mais tu as vu le tract qu'on distribue on me dit on n'a pas eu le temps on a pris le tract national je lui dis merde c'est encore pire mais imaginons prenons notre acte supprimons la dénonciation et la plainte il ne reste rien c'est à dire que nous contribuons au discours capitaliste sur le réel et c'est pour ça que nous sommes battus les capitalistes ont tout intérêt à dire que la retraite ça ne marche pas que la santé ça ne marche pas que tout ce que nous avons construit de communiste ça ne marche pas évidemment si nous le disons nous-mêmes vous voyez que l'actualisation du salaire à vie qui concerne 18 millions de personnes en France c'est c'est se battre pour qu'à 18 ans il y ait le salaire à vie comme droit politique il faut passer de 18 millions à 50 millions nous sommes 50 millions de plus de 18 ans il y en a déjà 18 qui ont un salaire à vie continuons si nous ne le faisons pas les salaires à vie vont disparaître la retraite ce sera de l'agir carco j'ai cotisé j'ai droit plus du salaire la fonction publique on sera embauché pour 5 ans plus de fonction publique les droits à carrière dans les entreprises où il y en a disparaît donc de toute façon le salaire à vie c'est une institution du travail tellement communiste que si nous ne l'étendons pas il ne pourra pas résister bien sûr ça suppose que les fonctionnaires disent qu'ils ont un salaire à vie ce qu'ils ne disent jamais que les retraités disent qu'ils ont un salaire à vie je me souviens d'une anecdote lorsque pour le ministère du travail j'analysais en 2006-2007 la construction de la proposition de nouveaux statuts du travail salarié à la CGT c'était Maryse Dumas qui avait en charge le dossier à l'époque elle m'avait ouvert toutes les portes j'ai pu participer à toutes les comme témoins muets bien sûr j'étais chercheur j'ai pu participer à toutes les réunions sur la sécurité sociale professionnelle du travail salarié un jour à Montreuil il y a une enfin la confédé organise un rassemblement national autour de la sécurité sociale professionnelle et Maryse Dumas a à la phrase suivante la qualification doit passer du poste à la personne c'est bien ça qu'il s'agit la qualification doit passer du poste à la personne je vais la trouver à la fin de son discours j'ai dit mais donc tu viens donc dire que ça a l'air à vie réponse oui tu as raison mais on ne peut pas le dire les salariés ne comprendraient pas ils ne comprendront jamais ce qu'on ne leur dit jamais évidemment interrogeons-nous sur nos auto-censures permanentes lorsque nous écrivons des tracts est-ce que les salariés vont comprendre je ne fais pas l'éloge de l'avant-garde ce n'est pas ça du tout la question absolument pas je ne crois pas du tout à ce truc-là c'est qu'est-ce que nous nous honorons en actualisant le salaire à vie qui concerne déjà 18 millions de personnes par exemple nous battre pour une 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 baisse de l'âge de la retraite encore une fois 55 ans c'est extrêmement tard nous battre pour que je ne sais pas quoi les premières cohortes les 18-23 ans à titre d'expérimentation et un salaire à vie donc le premier niveau de qualification automatique à 18 ans avec les 1500 euros qui vont avec à vie comme droit politique pour enrichir la citoyenneté honorer le salaire à vie c'est aussi le fait que ce n'est pas que les retraités par exemple en tout cas ceux qui ont le salaire à vie arrêtent d'être bénévoles ce que je fais là ce soir est facturé par l'ardeur l'association d'éducation populaire politique à laquelle j'appartiens à côté de réseau salariat c'est facturé moi je ne suis pas payé puisque je suis payé par ma pension exactement je suis payé par ma pension pas besoin de me payer en plus c'est facturé pourquoi ? parce que il faut que les retraités arrêtent de bricoler nous avons un salaire qu'il faut honorer dans la production marchande sortir du capitaliste c'est pas simplement produire du non marchand sortir du capitaliste c'est produire du marchand non capitaliste c'est très important de damer le pion de la marchandise au capital le non marchand c'est pas en soi anticapitaliste parce que le capitalisme il se définit pas par le marché ce qui est anticapitaliste c'est de produire avec de la copropriété d'usage sans propriété lucrative avec une subvention de l'investissement et non pas du crédit avec du salaire à vie bref en instituant le travail sur un mode communiste ça c'est anticapitaliste pas le non marchand je suis pour qu'on ait tant de la gratuité au transport de proximité aux premières consommations d'eau d'énergie qu'on institue une partie de gratuité dans le logement qu'on peut plus laisser au marché le logement c'est assez aberrant mais le coeur d'une action révolutionnaire pour changer le travail il se joue dans le marchand je rêve que la moitié des 7 millions de retraités qui ont un salaire à vie produisent je ne sais pas moi 10 000 euros par an de valeur ajoutée dans une boîte alors je ne dis pas la boîte de leurs enfants ils ne vont pas les emmerder mais dans une boîte de la génération en dessous vous savez tous ces jeunes trentenaires qui font sécession qui ne veulent pas produire de merde pour le capital qui bricolent avec le RSA pour produire du bio produire d'autres formes d'énergie produire du logiciel libre etc ça c'est révolutionnaire ne pas produire pour le capital c'est ce qu'a fait la bourgeoisie je ne produis pas pour l'aristocratie ne pas produire pour le capital ça peut être une illusion si le donneur d'ordre le client le prêteur est capitaliste si le fournisseur de données sur la plateforme collaborative est capitaliste ce travail alternatif entretient la logique capitaliste il faut donc que ces initiatives multiples qui sont politiquement extrêmement intéressantes d'une fraction significative de la jeunesse éduquée qui veut s'exonérer de la logique capitaliste il faut absolument que par exemple les retraités contribuent à la production de valeur de ces entreprises pour qu'elles sortent de la marginalité supposons supposons donc que les 4 millions de retraités produisent ne serait-ce que 10 000 euros de valeur ajoutée sans avoir à être payés puisqu'ils le sont déjà nous sommes à nous sommes à 40 milliards de valeur ajoutée là on peut commencer à imaginer ce qu'on fait ce qu'a fait Croisa c'est-à-dire une socialisation de ces valeurs ajoutées sous forme de cotisations qui vont permettre de financer l'investissement sans passer par le marché des capitaux je donne cet exemple-là vous voyez et de retirer toutes ces initiatives alternatives de la prédation capitaliste des prêteurs nous pouvons aussi ces 40 milliards générés par des travailleurs qui n'ont pas besoin d'être payés puisqu'ils le sont déjà ça peut permettre de payer d'autres salaires que les salaires de misère souvent que ces jeunes se payent voilà des exemples ensuite il faut faire place à notre imagination mais à partir du moment où on honore on actualise les conquêtes révolutionnaires de la classe ouvrière alors nous sortons de cette espèce de 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 défensive qui fait qu'on est en permanence soumis à l'agenda de nos adversaires oui la casquette à propos avant que je l'enlève ça tient chaud ce truc là pourquoi pourquoi cette casquette c'était un vieux militant qui n'habitait pas Nancy un vieux militant de solidaire enfin pas vieux parce que solidaire est récent mais il était vieux parce qu'il avait été longtemps à la CFDT et c'est un type tout à fait remarquable qui habitait une ville sidérurgique ex-sidérurgique à côté de Nancy qui me dit bon à Nancy je peux manifester avec ça mais à neuf maisons tu me vois avec ce rose bonbon là il faut vraiment être parisien pour avoir inventé un truc pareil du coup il me l'a filé le plaisir Dieu toujours du fou d'Elsa Dieu le plaisir que j'ai de toi qui fait la vie être si brève chaque réveil comme autre rêve et te retrouver autrefois comme à nouveau signer ma trêve avec la mort si te revois Dieu le plaisir que j'ai de toi Dieu mon plaisir que je te touche m'en soit le sentir plus qu'humain que ne suis-je sur ton chemin le blé que ton pied courbe et couche oh prendre ta main dans ma main déjà les mauries dans la bouche Dieu mon plaisir que je te touche mon Dieu présent mon Dieu passé à tous les instants tu me quittes et ce cœur en toi qui palpite déjà se renoue tes pensées et se me fuir qu'il bat si vite comme la raison l'insensé mon Dieu présent mon Dieu passé le plaisir que Dieu jetait d'être mon enfant toujours au matin ce ciel premier proche et lointain avant qu'on ouvre la fenêtre comme un manteau samaritain soleil 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 qui me pénètre le plaisir que Dieu jetait d'être le doux plaisir le plaisir Dieu où le corps de l'âme se clive le plaisir qu'à l'eau fait la rive le plaisir qu'à voir font les cieux le plaisir que j'ai que tu vives le plaisir que j'ai de tes yeux le plaisir doux le plaisir Dieu effectivement cette vie unifiée que l'on a comme chercheur quand on n'a plus besoin d'une casquette du dimanche parce que notre travail de recherche de la semaine est un travail qui épille l'émancipation en acte on n'a pas besoin d'une militance de compensation c'est tout notre travail qui est militant et qui fait que nous entrons dans une forme de bonheur de ceux qui ont une vie unifiée mais vous voyez que généraliser par exemple le salaire à vie des fonctionnaires ou des retraités encore faut-il sortir de l'idée que les fonctionnaires dépensent ou que les retraités dépensent mais oui mais c'est moi qui paye les impôts qui paye ce fonctionnaire donc c'est quand même bien moi qui le fais vivre c'est moi qui paye la cotisation qui paye les soignants donc c'est quand même bien moi qui les fais vivre certes c'est de la cotisation mais c'est bien une charge parce que attention notre acte nous chassons le mot charge mais nous pensons toujours charge si c'est de la solidarité intergénérationnelle la pension ça veut donc dire que la cotisation vieillesse c'est une charge sur les actifs si les les soignants dépensent c'est donc bien que la cotisation maladie c'est une charge sur les actifs ah oui mais j'ai écrit cotisation bah oui d'accord mais ça change rien puisque tu penses charge c'est à dire pour ça que tu ne revendiques aucune hausse du taux de cotisation depuis 1979 ça fait depuis 40 ans que le mouvement syndical a renoncé à une revendication qui a été première décisive en permanence hausse du salaire brut hausse du taux de cotisation si le taux de cotisation a doublé il est passé de 32% du salaire brut en 45 à 65% du salaire brut à la fin des années 70 ça ne s'est pas fait pour une opération du Saint-Esprit ça s'est fait parce que le syndicalisme avait chevillé au corps cette idée que si on pique sur le profit une partie de la valeur pour la gérer nous-mêmes et produire d'une façon communiste là on commence à sortir le travail du carcan capitaliste dans lequel il est englué que mon salaire inclut de quoi m'acheter un vélo lorsque je paye le vélo je ne dis pas que c'est moi qui fais vivre le producteur de vélo qui est un type utile mais qui ne produit rien je reconnais qu'il produit une valeur exprimée dans son prix je ne dis pas que c'est moi qui le fais vivre alors qu'il est improductif quand mon salaire inclut une cotisation qui fait que j'ai accès sans avoir à la payer à une prestation de santé pourquoi est-ce que je dis que celui qui produit la santé est un improductif et que c'est moi qui le fais vivre alors que je ne dis pas que le producteur de vélo est à ma charge pourquoi est-ce que je raisonne de façon aussi absurde sinon parce que j'adhère aux discours capitalistes sur le réel c'est ça qu'il faut décrasser nos têtes lorsque je lis ces poèmes d'amour je lis des poèmes de résistance aussi mais aussi des poèmes d'amour c'est parce que à partir du moment où nous nous réassumons dans ce qu'est là de révolutionnaire notre histoire alors nous entendons une forme de joie qui ne nous caractérise pas globalement aujourd'hui prenez trois militants qui se retrouvent pour déjeuner au bout de cinq minutes c'est le mur des lamentations si le temps que nous passons à faire la misère nous le passions à débattre sur la façon dont nous allons actualiser les institutions communistes commencées par nos anciens nous allons sortir de la défaite collective lorsque on on sort du postulat qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire pour un postulat il y a une classe révolutionnaire alors on s'aperçoit que que la femme dont je vous ai parlé au départ il était une fois la roque mettre la roque sur son arbre perché qui tenait dans ses griffes un patronat déconsidéré par la collaboration il avait derrière lui 30% des voix aux élections de 45 du parti communiste 5 millions d'adhérents de la CGT et puis dans son bec le beau fromage du conseil national de la résistance du programme avec l'unanimité des communistes gaullistes on s'aperçoit que c'est une fave complète 46 d'abord c'est pas 45 comme vous le voyez 46 c'est le temps extrêmement court où il y a sur des strapontins 5 ministres communistes des strapontins on les a mis vous voyez là où on met des communistes au travail à la santé ça les occupe De Gaulle est obligé puisque les communistes viennent de remporter les élections mais vous voyez avec un parti qu'à 30% des voix on a 5 strapontins d'ailleurs c'est tellement inadmissible pour De Gaulle qu'il démissionne tout de suite on ne peut pas supporter la cohabitation avec des communistes l'idée unanimité des communistes aux gaullistes ça c'est de la blague il démissionne dès janvier 46 qu'est-ce qui reste au gouvernement les 5 communistes sur des strapontins et puis pour l'essentiel la SFIO et le MRP la SFIO et le MRP ont une obsession ne pas réaliser le programme du CNR exemple que vous trouvez les exemples il y en a à l'appel il faut faire un travail d'archive que je n'ai pas complètement fait mais que je fais en partie et puis je m'appuie aussi sur les travaux de collègues cette brochure qui est à la sortie qui reprend le rapport que Reynaud qui est en charge de la sécu au bureau confédéral c'est le rapport qu'il fait au CCN en janvier 47 pour préparer les premières élections au régime général qui ont lieu en avril 47 ce rapport fourni d'exemples tout à fait passionnants entre autres inaudit lorsque des militants communistes vous en avez vu un dans le film La Sociale pour ceux qui l'ont vu un Fragonara c'est des gens de 25 ans ils avaient 25 ans à l'époque ces militants ces militants communistes créent le régime général tout seul puisque la CFTC n'a pas voulu y participer ils trouvent un local aussitôt il est préempté aussitôt le régime général c'est une institution de droits privés il ne peut pas préempter d'accord un local vide bien sûr nous sommes en pleine reconstruction enfin en pleine destruction plutôt donc ce n'est pas facile de trouver des locaux qui préemptent des ministères pas les ministères communistes bien sûr les ministres SFIO et MRP qui préemptent ils ne veulent pas voir arriver le régime général ils sont absolument contre le régime général or le régime général c'est la création de 46 on dit la sécu née en 45 mais c'est entièrement faux tout existe en 45 les allocations familiales qui sont le coeur de la sécu c'est la moitié des prestations jusque dans les années 50 les allocations familiales sont obligatoires dans la fonction publique depuis 1917 dans le privé industriel depuis et commercial depuis 1932 dans l'agriculture depuis 35 ce sont des caisses patronales s'agissant du privé la couverture obligatoire santé et vieillesse existe depuis 1930 ce sont des caisses pour l'essentiel paritaire paritaire ça veut dire patronale parce qu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons la couverture obligatoire accès à du travail maladie professionnelle depuis 1898 ce sont des caisses d'assurance qui gèrent le régime de la SNCF existe depuis les années 30 le régime des fonctionnaires en matière de pension existe depuis 1853 j'en passe tout existe les régimes de collaborateurs qu'il faut vite dont il faut vite changer le nom vous avez un bouquin fondard de Bultanski sur l'invention des cadres donc on les appelle vie de cadres en 1944 les collaborateurs on les réappelle collaborateurs aujourd'hui c'est un signe des temps mais la couverture obligatoire pour les cadres elle existe aussi c'est des régimes d'assurance groupe qui existent dans toutes les entreprises donc tout existe il n'y a aucune création de sécure en 1945 le 9 le 9 s'opère en 1946 lorsque la CGT la CGT ex-unitaire puisque la CGT ex-confédérée se prépare à la scission qui aura lieu en 1947 eux ils sont contre le régime général donc les 5 millions de salariés de la CGT mon oeil vous avez ici des extraits du des textes du congrès d'avril 1946 qui est le premier congrès post-guerre de la CGT c'est sanglant il y a une désunion à la CGT considérable avec tous les ex-confédérés qui tirent dans les pattes les 30% de vos communistes on a vu ça vaut 5 strappontins point pendant un an parce que Léon Blum dès décembre 1946 élimine les communistes pour faire un ministère SFIO monocolore et s'empresser d'aller signer ce qui anticipe le plan Marshall à Washington c'est tellement ridicule ce ministère SFIO monocolore qu'il démissionne en janvier 1947 et que Ramadier qui lui succède comme premier ministre SFIO enfin président du conseil SFIO est obligé de reprendre des communistes mais pas tous Marcel Paul par exemple n'est pas repris la production industrielle Croisa est repris mais il est politiquement mort et puis il sera définitivement éliminé en mai 1947 un an de fenêtres de tir sur des strappontins ça a suffi pour commencer à instituer le travail sur un mode communiste c'est à dire salaire à vie copropriété d'usage financement par l'investissement et ça ne s'est pas fait dans l'unanimité des communistes boulistes ça s'est fait avec une organisation le parti communiste et la CGT qui était en phase avec la population suffisamment et qui avait un agenda et un discours autonome qu'est-ce qu'ils font contre le reste de la sécu un régime unique nous avions pléthore de régimes d'entreprises de branches etc toujours à gestion paritaire ou patronale ou assurantielle les travailleurs ils étaient inexistants comme décideurs dans l'affaire l'enjeu c'est de transformer 1200 caisses en 200 caisses d'unifier le dispositif c'est ce qu'ils vont faire en 6 mois sans aucune aide vous avez vu dans la sociale ce moment où Fragonard a dit quand je rentrais le soir à 10h il y avait un tel qui était en train de faire des listes les listes d'assujettis étaient faites par les travailleurs eux-mêmes les patrons ne les aidaient pas évidemment organiser les élections c'est eux qui ont organisé les élections de mars 47 les patrons n'étaient pas du tout à faire les listes etc donc nous avons un régime qui est unique qui permet de constituer un salariat comme classe homogène je prononce le mot salariat parce que c'est comme ça à mon avis qu'il faut définir la classe révolutionnaire aujourd'hui c'est le salariat qui inclut des travailleurs indépendants nous allons voir qu'en matière de santé les indépendants ce sont des salariés bien sûr qui ont un salaire à vie les libéraux de santé encore une fois le contrat de travail ne définit pas du tout le capitalisme pas plus que le salat ne définit le capitalisme et le salariat il s'étend à des gens qui n'ont pas de contrat de travail bien sûr un retraité qui touche du salaire il fait partie du salariat bien sûr le salariat c'est une institution anticapitaliste c'est pas une institution capitaliste donc régime unique taux unique taux unique vous aviez pour les allocations familiales qui étaient le cœur du dispositif vous aviez des taux de cotisation qui allaient de 4 à 17% du brut pourquoi ? parce que les allocs avaient été utilisés en particulier en 1936 pour les conflits les constats de fin d'occupation d'usine les salariés demandaient 20% de hausse généralisée les patrons disaient niet et il y avait une conciliation qui arrivait à 10% de hausse des salaires et 10 points de cotisation aux allocations familiales alors selon la conflictualité vous voyez c'était 4 ou c'était 17 comment voulez-vous constituer un salariat dans un fatras de taux de cotisation taux de cotisation unique tout à 12% puis 14 puis 16% en 48 on est à 16% c'est-à-dire qu'il y a une unification par le haut gestion ouvrière ça c'est le point central c'est-à-dire que nous nous approprions comme travailleurs collectifs une part importante de la valeur l'équivalent de la moitié du budget de l'État en 47 du budget de l'État l'équivalent du budget de l'État en 60 parce que ça va en progressant nous nous attribuons une part importante de la valeur par une cotisation interprofessionnelle unique et avec cette part importante de la valeur nous allons produire autrement nous allons définir autrement le travail nous allons dire les retraités travaillent les parents travaillent et nous allons produire de la santé autrement ça c'est la grande réussite production communiste de la santé par des personnels qui ont un salaire à vie y compris s'ils sont indépendants nous sommes avant le secteur 2 le secteur 2 a été inventé par Giscard en 78 79 il y a un secteur 1 il n'y a pas de dépassement d'honoraire nous avons des travailleurs qui sont indépendants et qui ont un salaire à vie comparé à un kiné qui s'installe et puis un architecte qui s'installe le kiné qui s'installe il a sa patientelle dans les 3 mois sa patientelle est solvabilisée par du salaire socialisé lui il est payé par du salaire socialisé c'est un salarié ne confondons pas salarié et contrat de travail nous avons inventé une institution du travail par la qualification il a reconnu à sa qualification ce soignant et comment ? et donc l'architecte qui s'installe il va crever tard pendant 15 ans nous avons inventé le travail salarié le travail indépendant avec salaire à vie nous avons produit la santé avec des personnels qui ont un salaire à vie soit comme fonctionnaire hospitalier soit comme travailleur indépendant qui utilisent un outil de travail en copropriété d'usage on n'est pas en valeur de capital l'hôpital n'est même pas en valeur de capital et qui qui finance l'investissement jusque dans les années 80 depuis c'est plus possible puisque nous ne revendiquons plus aucune hausse du taux de cotisation donc évidemment ça ne peut plus se faire et qui finance l'investissement par une hausse du taux de cotisation si bien que l'assurance maladie est capable de subventionner l'investissement hospitalier produire avec du salaire à vie sans mettre en valeur de capital et sans alimenter le crédit capitaliste ça c'est une production communiste avec de la propriété d'usage nous produisons 10% du PIB comme ça nous pouvons généraliser pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas les bicyclettes comme on produit la santé pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas tous les logiciels informatiques comme on produit la santé vous voyez que ça suppose que nous posions bien qu'il y a production de santé et non pas dépense de santé si c'est de la dépense on ne peut pas généraliser de la dépense puis qu'il n'y ait plus que la dépense vous voyez la bagarre autour du mot production ou du mot dépense elle est absolument décisive alors nous pouvons actualiser nous pouvons actualiser je ne sais pas par exemple vous avez Imbert Rimbert du monde diplomatique qui a fait une proposition très intéressante de créer une cotisation presse qui ajoutait au prix de vente des journaux il ne s'agit pas de faire de la presse gratuite on sait ce que c'est que la presse gratuite c'est de la merde donc ajouté au prix de vente des journaux une cotisation presse qui permette de financer toute la presse aussi bien numérique que sur papier sans appel ni à la publicité ni à des actionnaires ce qui sont les deux plaies des médias aujourd'hui vous voyez ça n'est jamais faire que transposer à une production aussi décisive que les médias que les médias transposer ce que nous avons inventé pour la santé regardez la PAC politique agricole commune 10 milliards combien d'agriculteurs 500 000 exploitants divisé 10 milliards par 500 000 20 000 euros par exploitant aujourd'hui qu'est-ce que dit la confédération paysanne supprimons à très juste titre le modef aussi je ne sais pas regarder mais la confédération paysanne c'est sûr supprimons la PAC à l'hectare aux produits qui a des effets pervers inouïs qui alimentent l'agrobusiness et tout le merdier de la production agricole aujourd'hui attribuons la PAC à l'actif et vous voyez ça veut dire c'est comme la santé les actifs agricoles ils ont de toute façon déjà 20 000 euros à ça va s'ajouter le produit de leur vente mais un agriculteur aujourd'hui un paysan aujourd'hui il ne peut pas vivre il n'arrive pas à se faire un SMIC il faut socialiser la valeur y compris pour rendre possible le travail indépendant bien sûr qu'il faut que le travail paysan reste indépendant évidemment c'est une grande vertu mais avec une socialisation de la valeur qui en plus part du déjà là encore une fois il n'y a aucune utopie dans ce que je raconte il y a le fait d'être heureux parce qu'on assume la dimension révolutionnaire de notre histoire et vous voyez en termes d'identité nationale c'est décisif le Front National est maintenant à la droite puisqu'il n'y a plus qu'un papier à cigarette qui sépare Fillon de Le Pen y compris en matière de voyoucratie leur référence à l'identité nationale alors le Gaulois aux yeux bleus avec le baptême de Clovis évidemment que c'est un fantasme mais ça s'appuie sur quelque chose important l'aspiration populaire à ce que notre histoire soit assumée il faut que nous l'assumions mais assumer notre histoire révolutionnaire notre histoire populaire elle est glorieuse elle est révolutionnaire et ça ne sera jamais récupérable par le Front National voilà ainsi je t'aurai toute la vie attendue ainsi je t'aurai toute la vie attendue présente absente ailleurs ici proche et lointaine je t'aurai mendier de silence je t'aurai mangé de paroles comme une orange j'aurais perdu ta trace une fois nuit une fois jour perdu ta main prise dans l'ombre ta merveilleuse main d'enfant enfuie ainsi je t'aurai toute la vie attendue il est trop tard pour espérer enfin t'atteindre je n'aurai pas trouvé les mots tout nous rassembler qu'un murmure un étouffement de cris je ne t'aurai donné que ce chant avorté de moi-même tu n'auras pas entendu ni personne entendu le battement en moi de ce grand oiseau rouge je n'aurai donc été vers toi qu'une phrase sans fin il est trop tard etc mais même si même alors même comme un chien qui cherche en vain son maître et traîne une chaîne arrachée même sans espérance j'arrive au bout de ce voyage au moins portant toujours semblable cœur sanglot semblable j'écoute en arrière de moi sur la route ce bruit de toi blessé ce bruit bleu ce bruit blanc ce bruit bluté de blé de bruit redoublé de toi par où nous fûmes et je tends encore une fois mes bras de fumée bien sûr que nous échouons en amour aussi j'ai longtemps échoué à comprendre la réforme je commence maintenant à pouvoir la qualifier la réforme elle apparaît donc à la fin des années 80 c'est le ministère Rocard qui en est l'initiateur le plus important et sous la première cohabitation Seguin Seguin-Rocard voilà les deux les deux politiques qui sont au cœur de la réforme c'est pour ça que c'est aussi les deux plus encensés ils ont été canonisés dès leur mort ce Seguin inspire Fillon et Rocard inspire Amon et nous avons donc une réforme qui consiste à quoi le capitalisme il cherche à rendre invisibles les travailleurs à les reconnaître par du pouvoir d'achat à nier qu'ils sont producteurs mais nous avons réussi comme classe révolutionnaire le salariat qui se constitue dans lequel il faut inclure ces trentenaires éduqués par exemple c'est pour ça que je propose qu'on ne parle pas de classe ouvrière aujourd'hui il me semble que c'est plus c'est plus large que ça que les ouvriers sont inclus dans le salariat nous avons imposé par le salariat une institution communiste du travail avec des débuts de salaire à vie de propriété d'usage de l'outil de travail de financement de l'investissement par subvention par subvention la classe dirigeante est obligée de répondre elle ne peut pas laisser le travail dans la visibilité et la réforme c'est la tentative de répondre sur un mode capitaliste à l'institution communiste du travail il y a une tentative d'institution capitaliste du travail l'institution capitaliste du travail elle repose sur deux pieds d'une part mais qui dans les deux cas supprime le salaire l'adversaire numéro un du capital c'est le salaire tel qu'il s'est construit à la qualification à vie etc le salaire socialisé qui finance l'investissement le salaire peut financer et nos consommations et l'investissement comme il l'a fait dans l'assurance maladie pour transformer les hôpitaux en CHU etc à la place du salaire qui est l'institution communiste du travail qui est l'institution capitaliste qui se construit depuis 30 ans c'est d'une part le CPA les comptes personnels la GERCARCO le compte personnel et puis chaque fois que la CFDT et le MEDEF se retrouvent pouf il y a un compte personnel qui arrive les comptes personnels jour les comptes personnels formation les comptes personnels pénibilité etc et le gouvernement actuel veut regrouper tous ces comptes en un compte personnel d'activité et la loi El Khomri étend le compte personnel d'activité aux travailleurs indépendants ça veut dire quoi ça que alors que le régime général a déconnecté le salaire de l'emploi a libéré les travailleurs du marché du travail alors que la fonction publique a libéré les travailleurs du marché du travail il s'agit au contraire de les réassigner au marché du travail ou au marché des biens et services puisque ça vaut aussi pour les indépendants à chaque performance sur le marché du travail pouf on a des points dans un petit compte on a des droits à la mesure de notre performance sur le marché du travail nous sommes réassignés à la subordination au marché du travail ou à la subordination au marché des biens qui est souvent plus forte que la subordination au marché du travail quand on est producteur indépendant en même temps les régimes complémentaires s'imposent obligatoires en matière de santé et ils sont indossés au marché des capitaux vous prenez les complémentaires santé les complémentaires santé mutuelles et les IP les institutions paritaires co-gérées par les patrons et les syndicats Bédéric par exemple Malakoff distribue 28 milliards de prestations coût de gestion 11 milliards donc 4 milliards de frais financiers c'est les chiffres de l'adresse qui établit chaque année les comptes de la protection sociale nous avons actuellement ce de 2014 parce que c'est très très long à faire les comptes je prends donc les derniers chiffres qui portent sur 2014 régime général 345 milliards de prestations coût de gestion 11 milliards frais financiers rien ça parle de soi-même pourquoi est-ce que Hamon Fillon veulent donner plus de place aux mutuelles au régime complémentaire c'est évident remplacer du salaire par du revenu différé adossé au marché des capitaux en matière de pension c'est donc l'exactation de la GERCARCO vous avez Piketty qui nous dit c'est le programme de Hamon il s'agit de généraliser de généraliser d'uniformiser pardon les retraites à partir du modèle des comptes individuels de la GERCARCO en même temps que donc on remplace du salaire socialisé du revenu du salaire continué etc par du revenu différé adossé au marché des capitaux ça c'est pour les travailleurs et surtout les plus qualifiés pour les moins qualifiés alors là il y a une fiscalisation complète de ce qui relevait jusqu'ici du salaire vous avez on a commencé par les jeunes les mesures jeunes qui apparaissent en 77 les mesures jeunes c'est une énorme disqualification de la jeunesse alors que la conquête communiste c'est la qualification nous avons aujourd'hui enfin aujourd'hui non les statistiques qui ont été produites par Baudelot Establet dans un bouquin qui s'appelle avoir 30 ans en 68 en 98 au cours de cette période-là le salaire à 25 ans a été divisé par deux en franc constant par deux les jeunes aujourd'hui c'est du travail gratuit c'est 1000 euros c'est des stages c'est jusqu'à c'est toutes les mesures jeunes qui ont été prises depuis 77 depuis les premières mesures de Barr de Raymond Barr et ensuite les TUC les CES de Rocard toujours lui et puis alors la perle sur le gâteau les emplois jeunes fermaient les yeux et dites emplois homosexuels vous voyez la monstruosité des emplois jeunes pris par un gouvernement de gauche pluriel qui ont supprimé la qualification des jeunes c'est des pauvres jeunes il faut les aider dès qu'on voit dès que vous avez solidarité aidée vous êtes sûrs que vous êtes en train de casser la gueule on va les aider ces pauvres jeunes on va faire des emplois aidés les emplois jeunes la majorité de ces emplois jeunes ont été tenus par des BAC plus 2 qui ont eu le SMIC pendant 5 ans vous voyez il y a eu une habituation pour les jeunes de non reconnaissance de la qualification beaucoup de jeunes ont intériorisé cette affaire d'ailleurs la revendication de qualification est assez faible aujourd'hui chez eux parce que tous ces plans jeunes tout ça un, les ont habitués ils ont été apposés bien sûr au travail gratuit et deux à travailler pour 1000 balles pour 1500 balles c'est devenu une espèce de c'est un truc scandaleux mais qui n'apparaît plus comme scandaleux donc vous voyez et c'est l'impôt qui paye c'est pas les employeurs c'est l'impôt donc nous avons une fiscalisation de ce qui relevait jusqu'ici du salaire à la qualification et c'est un forfait vous avez le RMI on retrouve toujours ce rocard quand il y a une saloperie vous avez le RMI qui est créé en 89 c'est quoi le RMI c'est la succession c'est ce qui succède à l'accord unédique la convention unédique de 84 la convention unédique de 84 à la suite des décrets Berger-Gauvet de 82 elle crée des filières qui font dépendre le temps d'administration du temps de cotisation jusqu'alors il n'y avait aucune durée d'administration c'était indéfini du chômage là on le fait dépendre du temps de cotisation j'ai cotisé j'ai droit toujours pareil revenu différé c'est toujours dans le capitalisme et puis alors pour ceux qui sont en fin de droit imaginez qu'on soit malade en fin de droit retraité en fin de droit on est chômeur en fin de droit pour ceux qui sont chômeurs en fin de droit alors ils ont droit à un forfait minimum l'ASS à condition qu'ils aient cotisé pendant cinq ans au cours des dix années précédentes la location de solidarité spécifique tout ça va réduire considérablement le droit au salaire des chômeurs alors que l'UNEDIC c'était une institution en soi extrêmement progressiste puisqu'elle disait un chômeur a droit au salaire elle ne disait pas un chômeur a droit à l'emploi elle disait un chômeur a droit au salaire ça consiste toujours à déconnecter le salaire de l'emploi et bien la rétraction qu'impose l'accord de 84 signé par force ouvrière qui était à l'époque le partenaire des patrons maintenant c'est la CFDT qui signe puisque c'est l'académie de partenaire depuis 92 l'accord de 84 qui rétracte considérablement la diminution du chômage est suivi de l'invention du RMI c'est-à-dire que des travailleurs reconnus comme des producteurs ayant droit au salaire deviennent des pauvres être de besoin ayant droit du pouvoir d'achat à un revenu minimum les emplois aidés les exonérations de cotisations patronales les exonérations Aubry-Fillon actuellement tout salarié payé au SMIC il y a 5000 euros par an d'exonération de cotisations patronales qui sont automatiquement compensés par le budget de l'État puisque la loi de 94 impose que toute exonération de cotisations patronales soit compensée à l'euro près par le budget de l'État ça veut donc dire que tout SMIC-art aujourd'hui c'est l'impossibilité de payer 5000 euros à des fonctionnaires puisque c'est ce qui va en moins au budget de l'État pour compenser le salaire qui n'est plus versé par l'employeur vous voyez et nous avons toujours du salaire qui devient de l'impôt Rocard toujours lui la CSG ben non les allocs c'est pas le travail des parents les allocs c'est le coût de l'enfant ben il faut le payer non pas par du salaire mais par un impôt de solidarité la CSG des parents reconnus comme travailleurs deviennent des pauvres qui ont droit à du pouvoir d'achat cerise sur le gâteau dessous de ce mouvement de fiscalisation qui aboutit au fait que le SMIC aujourd'hui c'est les contribuables qui le payent et le SMIC c'est pas un salaire attention hein puisqu'il ne reconnaît aucune qualification un salaire c'est ce qui reconnaît une qualification le SMIC c'est un mode capitaliste de rémunération c'est pour ça qu'aujourd'hui on a embauché à 0,5 SMIC 0,8 SMIC au SMIC 1,2 SMIC c'est à dire des salaires qui ne sont pas des salaires le mot salaire figure sur la feuille de paye mais c'est pas des salaires c'est de la rémunération de pouvoir d'achat pour des gens qui sont niés comme producteurs et c'est l'impôt qui paye si vous additionnez les 26 points de cotisation patronale qui disparaissent sur le SMIC et avec le RSA le fait que c'est ce contribuable qui paye à la place de l'employeur et sa activité vous avez le fait qu'aujourd'hui le SMIC est en majorité payé par les contribuables quelle est l'évolution de ça ? 750 euros pour tous comme revenu inconditionnel vous voyez bien que c'est la suite des emplois jeunes des emplois aidés de la fiscalisation du SMIC c'est la suite de la division de ce qui était du salaire entre d'une part des régimes complémentaires adossés au marché des capitaux j'ai cotisé j'ai droit et d'autre part un dispositif fiscal à 750 euros par mois pour tous ça veut dire que plus de la moitié de la valeur ajoutée va être attribuée comme cela c'est à dire que ces 750 euros vont se substituer aux 750 premiers euros du SMIC aux 750 premiers euros des animations du chômage aux 750 premiers euros de la retraite etc et nous sommes bien dans la cohérence de ce qui se construit depuis 30 ans c'est pas nouveau c'est ce qui se construit depuis 30 ans d'une part des revenus contributifs adossés au marché des capitaux c'est plus du salaire d'autre part une prestation fiscale et nous aurons tous deux piliers c'est le projet de la Banque mondiale c'est exposé en toutes lettres dans les travaux de la Banque mondiale au début des années 90 qui inspire Rocard et qui sont transposés dans l'Union européenne tout le monde a droit à deux piliers de ressources premier pilier fiscal financé par la CSG ou la TVA ce premier pilier il doit être le plus universel possible panier de soins en matière de santé et puis revenu de base pour tous puis un deuxième pilier totalement contributif et adossé au marché du capitaux le salaire a disparu le capitalisme a gagné sur l'invention du salaire qui est le cœur du mouvement ouvrier au XXe siècle réponse généraliser le salaire à ligne bien sûr si vous le dites simplement non revenu de base vous savez un jeune qui aujourd'hui fait du logiciel libre parce qu'il ne veut pas produire de merde pour le capital il travaille quand même pour le capital puisque le logiciel libre est complètement récupéré par le logiciel propriétaire mais enfin il tente en tout cas d'y échapper il est à 450 euros conditionnels il reçoit de la CAF des lettres régulières lui disant qu'il a trop perçu etc. vous lui proposez 800 balles inconditionnelles et 10 banquos et nous serons battus une fois de plus parce qu'on aura dit non ça ne sert à rien parce qu'on n'aura pas assumé notre histoire révolutionnaire qu'est-ce qu'il faut faire il faut créer augmenter le taux de cotisation ce que nous ne revendiquons pas d'accord pour que une caisse des salaires qui pourrait être lunedique d'ailleurs qu'on transforme en caisse des salaires et que nous gérons nous-mêmes bien sûr la revendication de gérer nous-mêmes la caisse elle est décisive cette caisse des salaires elle va proposer à ces jeunes-là non pas les 800 euros de Macron mais au moins les 500 euros du premier degré et bien davantage parce que souvent des gens qui peuvent passer une épreuve de qualification et avoir un salaire de 3-4 000 euros nous pouvons le faire nous le faisons pour les toubibs nous le faisons pour des tas de gens bien sûr que nous pouvons le faire dans l'UMA de début janvier j'ai fait la proposition on m'avait dit l'UMA m'avait sollicité en me disant quelle devrait être la première mesure d'un gouvernement de gauche issu des élections de juin rêvons un peu je dis doubler les cotisations passer de 500 à 1000 milliards les 1000 milliards les 500 milliards supplémentaires seraient compensés par le non-remboursement des dettes des entreprises ça ne serait pas un coût supplémentaire pour les entreprises elles verseraient 500 milliards c'est 40% de la valeur ajoutée marchande les entreprises versent 40% de leur valeur ajoutée à des caisses on va dire lesquelles mais ça ne leur coûte rien parce qu'elles ne remboursent pas à hauteur de 500 milliards les dettes qu'elles ont contractées pour l'investissement ces dettes sont illégitimes je vous ai rappelé très brièvement qu'il n'y a de crédit que parce qu'il y avait eu prédation le capitalisme en 30 secondes c'est je te pique je te prête ce que je t'ai piqué et tu m'embauses donc ce que nous avons créé avec le régime général c'est non pas du crédit public le crédit public ça légitime le crédit privé revendiquer le crédit public c'est une aberration pôle public de crédit moi je suis au parti commun vous savez je souffre d'accord parce que tout le programme de ce parti est un programme de keynesien de gauche quand il est de gauche c'est à dire que mais je suis au parti communiste et fier d'être au parti communiste c'est un parti dont l'histoire est tout à fait glorieuse et qui a un trésor de militants qui peut rebondir en tout cas c'est le pari que je fais c'est vrai qu'il n'en finit pas de mourir mais enfin peut-être qu'il rebondira quand même en tout cas moi j'y suis depuis 69 et je le revendique je vote basse commune je ne m'emmerde pas à être oppositionnel tout ça ne sert à rien ça ne se joue pas dans les congrès ça se joue à la base dans notre capacité à revivifier une pratique militante un peu déboussolée aujourd'hui et à l'enrichir de tout l'apport de jeunes qui ne se reconnaissent pas là-dedans qui sont sur une autre planète et si on arrive à articuler les deux là ça va faire des attacelles donc nous ne remboursons pas mais ça suppose toute une campagne sur l'illégitimité de la dette la dette pour financer l'investissement elle est aussi illégitime qu'elle soit publique ou privée nous avons progressé sur l'illégitimité de la dette publique en disant si les grecs étaient dans la situation de l'Allemagne de 1953 où on a aboli la dette pouf ça marcherait il repartirait le travail que nous avons fait sur l'illégitimité de la dette publique il faut le faire sur l'illégitimité de la dette privée donc les boîtes ne remboursent pas 500 milliards donc on assèche le capital le problème n'est pas de le taxer taxer le capital c'est le légitimer alors moins il y aura de sous pour le capital moins on aura d'impôts c'est emmerdant il ne s'agit pas de taxer le capital jamais Croisan n'aurait eu l'idée de taxer le capital il faut être tombé au degré zéro de l'idéologie pour faire des propositions pareilles on assèche le capital en ne remboursant pas ah oui ils s'en vont mais qu'ils s'en aillent on n'a vraiment pas besoin d'eux ce sont des parasites c'est nous qui produisons la valeur on n'a pas besoin de prêteurs nous produisons la valeur nous n'avons pas besoin de prêteurs qui viennent nous piquer une partie de ce qu'on a produit on se débarrasse de parasites mais il faut tout un travail sur l'illégitimité du remboursement alors pour financer de l'investissement je ne dis pas qu'il ne faut pas rembourser une dette qu'on a contractée pour acheter une bagnole ce n'est pas de ça que je parle je parle d'un investissement qui génère du travail supplémentaire en T plus 1 l'année d'après et donc une valeur supplémentaire qui peut être cotisée pour financer de la subvention d'accord qui en T plus 2 de la subvention d'investissement nouveau qui en T plus 2 généreront plus de travail de travail supplémentaire plus productif et donc de la valeur cotisée etc. et en T plus 3 mais c'est ce que nous avons fait encore une fois je ne suis pas dans le futur moi je me fous du futur d'accord je ne suis pas dans la je suis dans le présent continué le présent permanent l'actualité de 46 et du reste il n'y a pas que 46 c'est une date évidemment emblématique l'actualité des décennies d'offensives ouvrières l'actualité du combat anticapitaliste des dissidents de la jeunesse aujourd'hui etc. c'est ça cette actualité qui fait que nous sommes dans un présent un jeune homme présent ta présence voilà jeune homme présent ta présence opération blanche pour les entreprises mais nous récupérons 500 milliards que nous gérons nous-mêmes la moitié va à une cotisation salaire avec ces 250 milliards c'est là que nous pouvons financer la sécurité sociale professionnelle maintenir le salaire à durée indéfinie entre deux emplois comme l'on revendique la CGT que nous pouvons payer les salaires des boîtes des coopératives qui sont reprises par leurs salariés jusqu'à ce qu'elles trouvent leur assiette économique parce que 1336 sous la belle de l'autre c'est des héros mais on ne fait pas de l'économie avec des héros il faut rendre viables ces reprises d'entreprises par les salariés et c'est décisif puisqu'il faut multiplier la propriété des entreprises par les salariés avec cela nous allons ben oui proposer à tous ces trentenaires alternatifs un salaire qui correspond à leur qualification et non pas les 800 balles que leur envoie méprisant la classe dirigeante qui est prête pour se débarrasser d'être employeur mais elle est prête à payer 1000 balles à tout le monde puis qu'on fasse notre gueule puis qu'on fasse des éoliennes dans nos coins pendant que Areva continue à faire son truc qu'on fasse du bio qui va être récupéré complètement par les grandes surfaces etc. Les 250 autres milliards nous les affectons à de la subvention et nous pouvons conditionner la subvention de l'investissement au fait que l'entreprise devienne la propriété de ses salariés parce qu'il faut faire un immense travail pour convaincre les salariés qui peuvent être propriétaires il faut retrouver la fierté de ce texte qui est à votre disposition à la sortie moyenne 1-3 euros il faut retrouver la fierté sur la table de réseaux salariés vous pouvez la fierté Fragonard le dit dans le film La Sociale on était les rois la fierté de ceux qui gèrent une partie suffisante de la valeur pour produire sur un mode communiste à partir du moment où on assume toutes les institutions révolutionnaires que nous avons créées on devient très imaginatif sur sur ce que nous pouvons faire que ce soit dimanche ou lundi soir ou matin minuit midi les amours aux amours ressemblent c'était hier que je t'ai dit nous dormirons ensemble c'était hier et c'est demain je n'ai plus que toi de chemin j'ai mis mon coeur entre tes mains avec le tien comme il va l'amble tout ce qu'il a de temps humain nous dormirons ensemble mon amour ce qui fut sera le ciel est sur nous comme un drap j'ai refermé sur toi mes bras et tant je t'aime que j'en tremble aussi longtemps que tu voudras nous dormirons ensemble c'est un mercredi de 2011 un mercredi papy je suis avec un petit enfant un petit fils il a 4 ans et ses parents habitent la région parisienne moi je suis en poste à Paris et le mercredi je me balade avec lui dans Paris on arrive à la fontaine Saint-Michel le dragon terrassé qu'est-ce que c'est ça papy je lui dis c'est Satan qui est oh mes parents m'ont dit que Satan n'existe pas bon je recule tout de suite la belle fille fait attention à ce que je fasse pas trop de propagande auprès de ses enfants bon d'accord ok oui mais qu'est-ce que c'est qui il me dit quand même il était quand même intrigué c'est qui le dragon le dragon c'est celui qui dit mais non mais t'es pas capable mais tu pourras pas bien sûr que non c'est hors de ta portée les conditions ne sont pas réunies ah mais alors il me dit mais alors Saint-Michel c'est celui qui dit oui tu sais j'étais extrêmement ému parce qu'il avait tout compris des fois avec les grands-parents et les petits-enfants on a la bonne distance puis on n'est pas emmerdé par la responsabilité donc on s'est trouvé bon pas toujours mais on sait à peu près parfois bien sûr à quoi je dis oui nous ne pouvons construire un mouvement populaire que sur du oui on ne conduit rien sur le non rien du tout les noms ils sont consécutifs à dire oui et c'est sur le oui qu'on construit qu'on construit une vie heureuse et qu'on construit une dynamique collective je dis oui à la classe révolutionnaire en construction je dis oui aux salariats en construction j'honore et je me mets à l'école de tous ceux qui et toutes celles qui construisent aujourd'hui encore un mode communiste de production je suis la croix où tu t'endors le chemin creux qui pluie implore je suis ton ombre lapidée je suis ta nuit et ton silence oublié dans ma souvenance ton rendez-vous contremandé le mendiant devant ta porte qui se morfond que tu ne sortes et peux mourir s'il est tardé et je demeure comme meurs à ton oreille une rumeur le miroir de toi défardé te prendre à Dieu contre moi-même étreindre étreindre ce qu'on aime tout le reste est joué au dé suivre ton bras toucher ta bouche être toi par où je te touche et tout le reste est des idées je termine par l'art poétique d'Aragon les amis Moranmé dont il parle ce sont précisément Polizère Decourt Solomon Dudache qui vient d'être exécuté en mai 42 au Mont-Valérien Polizère Decourt qui avait fondé avec lui en tout cas Decourt les lettres françaises ses amis Moranmé il ne peut plus rien écrire qu'il n'y fasse référence mais en même temps il y met tout un art poétique à la Verlaine une musicalité sans pareil mais au service d'un projet politique ça n'a pas de l'art pour l'art il n'y a aucun art pour l'art chez Aragon jamais mais l'art pour l'art c'est ce qui nous rend impuissants comme chercheurs aussi j'essaye que ma voix qui n'est pas forcément efficiente encore une fois tous les poèmes d'amour que j'ai lus montrent bien la difficulté qu'il y a à être amant que ma voix puisse contribuer à l'émancipation on ne demande pas à un biologiste qui nous dit comment on va mourir on lui demande d'épier la vie de même un chercheur en sens social il n'a pas à nous dire comment on se fait baiser comment la domination pèse sur nous il ne sert à rien si c'est ça il a à épier la vie c'est-à-dire à épier l'émancipation pour mes amis morts en mai et pour eux seuls désormais que mes rimes et le charme qu'ont les larmes sur les armes et que pour tous les vivants qui changent avec le vent s'y aiguise au nom des morts l'arme blanche du remord mot marié mot meurtri rime où le crime crie et le fond au fond du drame le double bruit d'eau des rames banal comme la pluie comme une vitre qui luit comme un miroir au passage la fleur qui meurt au corsage l'enfant qui joue au cerceau la lune dans le ruisseau le vêtiver dans l'armoire un parfum dans la mémoire rime rime où je sens la rouge chaleur du sang rappelez-vous que nous sommes féroces comme des hommes et quand notre cœur faiblit réveillez-vous de l'oubli rallumez la lampe éteinte que les vers vides teintes je chante toujours parmi les morts en mai mes amis Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.